Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau du GJDA. Youpi ! Et voilà, nous sommes ensemble jusqu'à 18h25. C'est bien ce que tu as fait, David, là ? Il y avait des éclats de... non ? Oui, voilà, bravo à David, hein, faut le dire. Quand c'est bien, c'est bien, voilà. Et maintenant, faites un triomphe à mes invités, c'est un groupe, les Gypsy Fusion. Bonjour les Gypsy Fusion, mais venez, 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 venez. Bonjour, Jacques. Alors toi, c'est José ? José, c'est ça. Toi, c'est ? Moi, c'est Steven. Et toi ? Moi, c'est Johan. Johan, très bien. Bon, vous connaissez depuis combien de temps, là, tous les deux ? Parce qu'au départ, le groupe, c'est tous les deux, non ? Au départ, oui, c'est tous les deux, donc on a monté le groupe tous les deux. Et donc, en 2011, hein, en 2011, donc ça fait un moment... Attends, je vais vérifier. C'est sûr que je suis journaliste d'investigation. Bon, excusez-moi, raconte pas des conneries, toi. 2011, c'est vrai. Bon, parfait. Alors, pourquoi vous vous appelez Gypsy Fusion ? Alors, Gypsy Fusion, voilà. Alors, Gypsy parce qu'on a voulu garder les traditions, tout simplement. Tu es Gitant, c'est ça ? Voilà, Gitant espagnol. Toi, tu es Gitant espagnol et toi, tu es Manouche allemand. Je suis Gitant allemand, oui. Ça existe les Gitants allemands ? Bien sûr. Alors, à part toi ou tu es le seul Gitant allemand au monde ? Non, non, ça existe. Ça existe, ça existe. Un petit peu partout. Mais vous êtes nombreux. Ah oui, vous avez tous quitté l'Allemagne ? Oui, on a quitté l'Allemagne et puis bon, on est aussi sur l'Allemagne, hein. Pardon ? On est un petit peu partout. Ah, d'accord. Faut se méfier, donc méfiez-vous des Gitants allemands, enfin des Manouche allemands. Ils sont absolument partout. Non, non, non. On est très très sympa, les Gitants. Oui, mais tu as l'accent exacien ? Oui, bien sûr. C'est marrant pour un Gitant, non ? On est tous de l'Allemagne, à la base. D'accord, ok. Et donc toi, tu es d'origine espagnole. Voilà, espagnole, Andalou, voilà. Andalou, ok. Bon. Donc, comme je disais... Alors, vous vous êtes rencontrés, je sais où vous vous êtes rencontrés d'ailleurs, hein. Vous vous êtes rencontrés à une soirée à Gany, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Oui, alors c'était une soirée privée, c'était quoi ? C'était une soirée privée, oui. Donc, un ami à moi qui m'a dit, bah tiens, viens, on va aller jouer à Gany. Et puis, c'est là qu'on s'est rencontrés avec Steven, tous les deux. Et vous vous êtes dit, vos deux voix marchaient bien ensemble ? Vous vous êtes dit, on va monter un groupe ? En fait, premièrement, on a joué dans plusieurs groupes Gypsy ensemble. D'accord. Ensemble, tous les deux. D'accord, oui. Et avec le temps, on s'est dit, ça marche bien entre nous deux. Donc, il faudrait qu'on fasse quelque chose, une aventure musicale ensemble. Mais vous êtes amoureux l'un de l'autre ou... Non, c'est musical, c'est... Amoureux, je ne sais pas, mais... C'est ton genre de mec ou... ? Non, moi, j'aime les femmes, moi. Ah oui, toi, toi, toi. Bon. Il aime... Oui, bon. Vous vous êtes dit, on va faire un truc ensemble, quoi. Voilà. Donc, on a dit qu'on allait faire une aventure musicale ensemble. Puisque ça marchait très, très bien. Oui. Ça marchait très, très bien. Mais vous êtes dit, on ne va pas rester à deux. Parce que ce n'est pas beaucoup deux. Tout à fait. En fait, au départ, on s'est dit, ce serait bien qu'on crée un groupe. Voilà. Un groupe, c'est-à-dire... Vous avez cherché d'autres chanteurs, d'autres guitaristes, d'autres musiciens, c'est ça ? Alors, voilà. Il faut savoir que le groupe, il y a des danseuses flamenco ? Ben, où elles sont, les danseuses flamenco ? Elles n'ont pas pu venir. Elles n'ont pas pu venir, désolé. Elles n'ont pas pu venir, Jacqui. On voulait les emmener, mais la prochaine fois, on les emmenerait. Elles vont être mignoles, les danseuses flamenco. Oui ? La prochaine fois, on vous les ramènera sans souci. Il n'y aura pas la prochaine fois. Ah ben, on verra bien, de toute façon. On n'est pas censés de se voir. D'accord. On est toujours là. Non, alors, danseuses flamenco, d'accord. Voilà, danseuses flamenco, il y a un orchestre derrière. Donc, il y a des musiciens. C'est combien sur scène ? Ben, écoute, on peut être deux comme on peut être dix. D'accord. Là, vous êtes trois, par contre. Là, on est trois. Donc là, on a amené avec nous le plus jeune membre du groupe, Johan. Johan, c'est le neveu de Steven. Ah, tu es manouche allemand également ? Je suis manouche allemand, oui. Ah oui, il a le même accent que toi, mais il ne te ressemble pas. Pourquoi ? Ben, parce que son père, il est brun. Oui. On va tout savoir sur les musées allemandes. Ma mère, elle est blande. Ben, voilà, j'ai tiré de ma mère et puis voilà. Tu as tiré de ta mère et lui, il a tiré de son père ? Moi, j'ai tiré de ma mère. D'accord, très bien. C'est ça. Ok. Donc, vous pouvez aller jusqu'à dix, quoi. Jusqu'à dix. Même plus, tu sais, je pense qu'il n'y a pas de limite dans la musique, comme on dit souvent. Moi, je dis souvent, dans la musique, il n'y a pas de frontières. D'accord. Mais tu as raison. Donc, en avril 2015, premier album, c'est celui-là ? C'est ça. Tout à fait. En avril 2015, on a sorti le premier album. Gipsy Fusion. Donc, voici la pochette. Alors, c'est des reprises de chansons Gipsy ? Alors, en fait, non. Tu as quatre reprises et sept compositions. Quatre reprises et sept compositions ? Quelles sont les reprises ? Les tubes, alors ? Voilà. Les reprises, tu as des tubes comme comme d'habitude, par exemple. C'est pas Gipsy, ça. C'est des tubes internationaux. Non, c'est des tubes internationaux. Tout à fait internationaux. Tu vois, comme d'habitude, les Let's Be des Beatles. Très bien. Donc, il y a aussi un medley un peu latino que j'ai voulu faire. Oui. Sur deux, trois reprises de Shakira, Marc Anthony, tout ce qui est un peu latino, vous voyez. D'accord. Amérique du Sud. Très bien. Donc, voilà. Et puis, il y a une autre chanson aussi qu'a faite Ginette Renaud. Ginette Renaud. Mais qui est cette fameuse Ginette Renaud ? Ginette Renaud, c'est une chanteuse canadienne. J'en entends parler, mais je ne sais pas qui c'est. Ginette Renaud, c'est une chanteuse canadienne célèbre. D'accord. C'est une chanteuse canadienne célèbre. Je sais, je sais. Tu la connais. Bon. Alors, dimanche, pour la Saint-Valentin, parce que dimanche, c'est la Saint-Valentin, quand même. Et oui. Dimanche, 14 février. Si vous voulez voir les Gypsy Fusions, ils sont dans un endroit que j'adore. C'est l'atelier Joël Robuchon, ce fameux chef d'ailleurs. C'est à quelle heure ? Alors, écoute... Mais vous jouez pour les convives, parce que c'est quand même un peu matière au Michlin. Enfin, c'est assez... C'est assez... Pas guindé, mais enfin, c'est quand même... C'est quand même... Oui, oui, oui. J'adore Joël Robuchon. Vous jouez à quelle heure ? On joue... Alors, on sera là-bas, nous, présents, à partir de 19h. Voilà. Donc, à partir de 19h. Vous êtes là pour l'apéro. Tout le monde est libre. On est là toute la soirée. Toute la soirée, vous animez la Saint-Valentin ? Toute la soirée. Vous jouez très fort pour que les couples qui viennent amoureux, quand ils n'ont plus rien à se dire, ils n'ont pas besoin de se parler, quoi. En gros, c'est ça, c'est ça, c'est ça, voilà. Non, non, non. C'est sympa. C'est pour les mettre ensemble, exactement. Voilà. Parce qu'on a beaucoup de chansons d'amour. C'est vrai, des slow ? Des slow, tu as des slow ? Bien sûr, bien sûr. Stephen, chante-moi un slow, comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous chante ? Dites-moi. Vas-y, vas-y. Allez, j'y suis d'être en eau. Oui, vas-y. Y'a toujours celui qui reste, toujours celui qui s'en va. Une victoire, une défaite, tu as gagné, tant mieux pour toi. Ça pleure aussi énormément. Ça va, Eva ? Ça va, Eva ? Le son, là, ça va ? Ça oublie sa fierté. Ouais ! C'est sûr qu'avec ça, le Jean-Ressa Valentin, les mecs, c'est bon, quoi. Eh ben, c'est parti, voilà. C'est parti. Non, mais c'est sympa. Ah, OK. Donc, vous allez faire... Vous allez chanter au GJDA, vous allez chanter des trucs, quand même. Bien sûr, bien sûr. Alors, quelles sont les deux chansons que vous allez interpréter au GJDA ? Alors, on va interpréter deux chansons. Oui, ben, je viens de te le dire. La première... La première... Il répète tout ce que je dis, lui, depuis le début de l'interview. Excusez-moi. Quelles sont les deux chansons que vous allez interpréter ? Nous allons interpréter deux chansons. Bon, vas-y, alors. Donc, je disais, voilà, la première chanson qu'on va interpréter, c'est une chanson qu'on a faite spécialement pour la grand-mère. Ah, pour ta grand-mère, c'est pour moi. Enfin, pour la grand-mère de Steven. C'est Steven qui l'a composé. D'accord. Tu s'appelles comment ? La jaille. La jaille ? La jaille. C'est quoi la jaille ? C'est la grand-mère. En quoi ? En quelle langue ? En gitan. En gitan, c'est la jaille. On peut le dire en gitan comme on peut le dire en espagnol. D'accord, très bien. Oui, la jaille. Et la seconde chanson ? Et la seconde chanson, c'est une chanson pour les gens du voyage. Voilà. Que vous dédiez aux gens du voyage ? Qu'on dédie aux gens du voyage. Très bien. Donc, vous allez vous mettre en place. C'est parti. C'est parti. Voilà. Hop là. Alors, le micro... Ah oui, voilà. Parce qu'il y a quand même... Voilà. Parfait. Tu es prêt, Steven ? Je suis prêt. Tu chantes très bien. Il chante bien, lui. Il chante bien. Et puis, il a un bel organe, en plus. Merci. Je voulais quand même dire, justement... Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? En ce moment, on participe à un concours qui s'appelle Vocal Tour. Vocal Tour, oui. Et il nous faut un maximum de votes. D'accord. Ok. Donc, pour ceux qui ne nous connaissaient pas et qui vont nous voir aujourd'hui... Oui. On voudrait un maximum de votes. Oui. Pour cela, il faudrait que les gens se rendent sur la page Facebook du groupe Gypsy Fusion. Voilà. Je crois qu'ils ont tout compris. Voilà. On peut y aller, Devine Cathy ? Oui. C'est bon ? On y va. C'est parti. C'est parti. En direct absolu, Gypsy Fusion pour le GJDA. C'est parti. 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 Et puis l'album, on peut toujours acheter Il est toujours à 120 livres My Store Voilà, allez, hop, applaudissements C'était donc le Jujidéa On se retrouve demain à 17h30 Pour un autre Jujidéa Super ciao, à demain, au revoir Salut